Musique de générique Comme vous remarquez, le muscle grand pectoral, il naît de la clavicule, du sternum. Ici, il naît de la gaine du muscle droit de l'abdomen, qui est ce muscle-là. Également, le muscle grand pectoral, il naît des cartilages costauds. Ce muscle, il se termine au niveau de la crête du tubercule majeur de l'humérus. Il est énervé par les nerfs pectoraux latérales et médiales et il assure l'adduction et la flexion du bras. Le muscle suivant qu'on va décrire sera le muscle petit pectoral. Il naît des 3e, 4e et 5e côtes et il se termine au niveau du processus coracoïde de la scapula. Il est énervé par le nerf pectoral médial et il est abaisseur de la scapula. L'avant dernier muscle sera le muscle d'enclé antérieur, qui est celui-là. Comme vous remarquez, il naît de la 1ère à la 10e côte. La terminaison, elle est profonde. Je vais essayer de vous montrer la terminaison. Comme vous remarquez, le muscle d'enclé antérieur, il se termine sur le bord médial de la scapula. Il est énervé par le nerf thoracique lent et il n'a qu'en fonction de faire la fixation, l'abduction et la rotation latérale de la scapula. Mais sa principale fonction est qu'il intervient dans l'inspiration. Le muscle qu'on va étudier maintenant, il est le muscle subclavier, qui est ce petit muscle. Comme vous remarquez, il naît de la 1ère côte et il se termine au niveau de la clavicule. Il est énervé par les nerfs pectoral latéral et médial. Et il n'a qu'en fonction de faire l'adduction et la flexion du bras.